Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit retour sur Indiana Jones 5, donc le cadran de La Destinée, qui est sorti hier, mercredi, 28 juin. Quand je suis allé voir le film, je me suis dit, tiens, ça va être encore une énième suite qui sort longtemps après. Quand j'entends longtemps après, c'est évidemment 10, 15, 20 ans, 30, 35 ans après, un peu comme les bronzés 3. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une comparaison avec tous ces films qui sont sortis des dizaines et dizaines d'années après les films originaux et qui ont bidé au box-office. Et au moment où je commence à faire quelques recherches, je me rends compte que j'ai le DVD de Top Gun 2 posé sur l'étagère et je me dis, non, il y a des contre-exemples. Pour chaque film avec une suite qui sort 10, 15 ans, 20 ans après, vous avez un contre-exemple avec des films comme Top Gun Maverick, évidemment, qui est sorti 35 ans après l'original. Vous avez OSS 117.3 qui est sorti 10, 15 ans après le dernier Ropus. Vous aviez les Rockies, les Rambo, le Parrain 3 que j'adore personnellement. C'est un film qui est sorti 10 ou 15 ans après la sortie du 2. Et globalement, je me suis dit, tiens, Indiana Jones va être dans l'une des deux catégories. Soit ça va être un parfait hommage à ces films que je viens de citer ou alors ça va être une nième suite, un peu comme les Bronzés 3. Indiana Jones, c'est ni l'un ni l'autre. Il est un petit peu entre les deux. C'est un film qui est ni mauvais, ni bon. Indiana Jones coche toutes les cases d'un bon film d'aventure, d'un bon Indiana Jones. C'est meilleur que le 4. On sort d'un film qui apporte rien de nouveau à la saga, qui n'apporte rien de nouveau à la mythologie d'Indiana Jones, qui essaie de respecter les codes pour ne pas un petit peu toucher le public. Et on a le sentiment d'un produit aseptisé, adapté, mais qui est sans saveur, sans fantaisie, sans folie, sans novation. Le film se déroule en trois parties. Vous avez donc l'introduction qui se passe en 1944, de 4, si je me souviens bien. Indiana Jones est à la poursuite de reliques volées par les nazis avec un de ses camarades, le professeur Shaw. Ils arrivent à stopper un train de nazis et récupérer tout le trésor. Par la suite, 20 ans après, Indiana Jones part à la retraite. Et en fait, il est retrouvé par la fille de ce professeur Shaw, qui est aussi sa fiole. Il est le parent de cette fille. Et qui lui dit, voilà, je suis à la recherche d'un cadran, le cadran d'Archimède, qui permet un petit peu d'indiquer les failles, spatio-temporelles et qui permettra un petit peu de voyager dans le temps et tout. Indiana Jones, c'est un petit peu réticent, mais il y a des sbires qui arrivent. Donc, ça lance toute une machine de course-poursuite à travers le monde. Je vous résume comme ça totalement. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil dans le film. Soit on le voit dans le bandone, soit on le voit dans les 5 premières minutes. Alors, dès le début, l'intro est génial. Vraiment, on sent les premières minutes d'Indiana Jones. Ils ont rajeuni numériquement Eisenford, comme il était dans les films des années 80. Ça marche super bien. Des fois, on voit que c'est un petit peu artificiel. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que le visage bouge presque trop. D'habitude, vous savez, ça ne bouge pas du tout. Vous avez juste les lèvres qui bougent. Là, c'est presque l'inverse. On a l'impression qu'il y a trop de muscles qui bougent, ce qui fait qu'on voit un petit peu, mais ça va. Franchement, ça ne nous fait pas sortir du film. En plus, toute la scène se déroule de nuit. Donc, il y a des éclairages sur le visage et tout. Ça passe bien. C'est rapide. C'est rythmé. Il y a de l'humour. On retrouve l'esprit des anciens Indiana Jones avec ces situations cocasses dans lesquelles se retrouve Indiana Jones. Il arrive toujours à trouver une solution, soit par une pirouette, soit par une vanne, soit par une cascade. On est en plein dedans. dès les 15 premières minutes du film, on est, ah tiens, c'est Indiana Jones. Ouais, trop bien. Par la suite, on rentre dans un long métrage classique. On a une situation initiale, une péripétie et en fait, ça lance l'aventure d'Indiana Jones. Globalement, ça marche ouille. Je dirais que ça marche ouille. Il y a des scènes d'action, il y a des courses-poursuites à cheval, à moto, ça voyage aux quatre coins de la planète. Il y a des énigmes, il y a des aventures, il y a des cascades, il y a plusieurs courses-poursuites. Sauf que je trouvais que c'était un petit peu long par moments, surtout vers la fin. En fait, il y a un gros morceau au milieu et on a l'impression que ça devient toujours la même chose. C'est que Indiana Jones et sa nièce sont sur une piste. Ils arrivent à cette piste. Il y a des méchants nazis qui arrivent. Une scène d'action, on repart sur une autre piste. Les nazis arrivent, il y a une intercation et on repart. On a beaucoup de clins d'œil aux anciens films. On a des caméos, on a des situations qui se répètent, donc des courses-poursuites, des courses-poursuites à moto. À un moment donné, vous avez des insectes, vous avez des enfants, vous avez des vannes avec le chapeau, vous avez des situations qui se répètent avec le fouet et tout. On a l'impression qu'il ne voulait pas prendre de risques par rapport aux quatre. Ce qu'avait fait Steven Spielberg dans le quatre. il s'est dit « Tiens, je vais lui créer un fils, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais me débarrasser de nazis. » Et là, on a l'impression qu'ils se sont dit « Tiens, ok, on veut faire un Indiana Jones. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Ce qui plaît au public, c'est le 1 et le 3. Ah, parce qu'il y a les nazis. Écoute, on va remettre des nazis. Qu'est-ce qu'il plaît ? Ah, bah qu'en fait, il y a des reliques sacrées. Donc, que ce ne soit pas des trucs magiques, mais des reliques sacrées peut-être liées un petit peu à la religion, des choses comme ça. On va remettre ça. Tiens, l'enfant, 2000 lunes dans le 2, il plaisait bien. Eh bien, on va remettre quelque chose de similaire dans celui-là. Ça, là, on aimait bien. Eh bien, tiens, il apparaît dans le 1, le 3 et le 5. On a un film qui coche toutes les cases d'un Indiana Jones. Mais, au final, je suis sorti du film en mode « Eh, ok, c'est sympa. » Pour un film d'aventure, j'ai trouvé qu'il manquait la certaine magie. La musique est là, les scènes d'action sont là, mais il manque la vision de Steven Spielberg. Steven Spielberg, si vous vous souvenez bien, il a tendance à avoir des très jolis plans, surtout des plans larges. Ici, on n'a pas de plans larges, très peu. Les effets spéciaux sont des fois trop visibles, j'ai trouvé. C'est vrai qu'il manque une certaine présence. Quand les personnages sont dans un décor, on ne sent pas qu'ils sont dans le décor ou même s'ils ont voyagé au Maroc, des choses comme ça. On sent que des fois, c'est fait sur fond vert ou sur studio. Tous les films ont tendance un petit peu à être trop faciles. On a plus cette difficulté, on a plus cette épreuve. Vous savez, par exemple, dans la dernière croisade, quand il marche pour faire les épreuves pour arriver jusqu'au Graal, c'était un peu difficile, c'était un peu long parce qu'il devait réfléchir, il devait s'adapter, il devait prendre le carnet, réfléchir en même temps et tout. Et là, tout va beaucoup trop vite. Il résout les énigmes de façon très rapide. Ça m'a rappelé un peu sur le coup Uncharted, le film Uncharted qui a été sorti récemment qui a un petit peu souffré de la même comparaison parce que tout est beaucoup trop facile, on ne sent pas le danger, on ne sent pas le risque. Une dernière chose, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire du wokisme même dans un Indiana Jones. Alors, c'est quelque chose d'assez discret pour le coup, mais vous avez une agent de la CIA qui est attrapée par une actrice noire qui est très jolie d'ailleurs au passage, qui joue une agent de la CIA qui enquête sur Indiana Jones et qui veut retrouver donc ce cadran. Là, tu dis, oui, c'est cool, mais ce n'est pas crédible. Une jeune femme noire de 30 ans qui soit agent de la CIA et qui ait une mission d'envergure de poursuivre une criminelle internationale plus travailler avec un professeur minant en 1969 aux Etats-Unis, on n'y croit pas une seconde. Elle aurait eu une autre mission, elle aurait été, je ne sais pas moi, étudiante ou chercheuse mais même quand on voit que les femmes de l'ombre qui ont permis d'envoyer l'homme sur la lune, il y a un film sur ça, déjà, elles galéraient, les toilettes étaient séparées, enfin vraiment, c'était très difficile à cette époque-là et là, on te montre, ouais, non, mais en fait, c'est la révolution, elle s'habille comme elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle se balade, il n'y a pas de racisme et l'agent de la CIA, tu fais, non, mais ça ne marche pas. Je veux dire, l'idée était bonne mais peut-être pas le bon personnage pour ça. En fait, finalement, pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est que je m'attendais à voir Rocky Balboa et surtout Creed. Je vais prendre cet exemple-là. Vous connaissez la saga des Rocky où Rocky se bat à chaque fois et qu'il a de nouveaux enjeux. Rocky Balboa était un film un petit peu hommage, un peu d'héritage à la saga Rocky où Rocky faisait son dernier combat et remontait sur le ring et par la suite, on a eu la saga Creed où justement, Rocky était dans cette transmission où Rocky était devenu non plus un boxeur mais un coach et il formait Apollo Creed. Ils ont créé sa propre trilogie donc la trilogie de Creed et je trouvais que l'idée était géniale parce que ça permettait de connecter les deux univers, de laisser la place à Rocky tout en laissant la place à un nouveau personnage de Net. Et au début, je pensais que ce serait la même chose avec ce personnage de Phoebe Waller-Bridge qui joue bien. Moi, j'ai bien aimé et je l'ai surtout énormément aimé par son personnage. Elle joue une femme jeune, ambitieuse, fourbe, qui est vraiment une arnaqueuse, qui est prête à tout pour aller jusqu'au bout. Et j'ai trouvé que le contraste avec Indiana Jones était très intéressant et moi, je me suis dit au début, tiens, en fait, Indiana Jones est à la retraite, c'est un vieux professeur. ils vont le mettre, on va dire, en second plan et c'est elle qui va guider l'aventure parce qu'en plus, elle a des ambitions personnelles, elle a des enjeux personnels qui sont intéressants, qui permettent au personnage d'être indépendant d'Indiana Jones. Et je me suis dit, tiens, ils vont lancer ce personnage et Indiana Jones serait soit un petit peu en retrait, soit il serait blessé, mais il servirait de mentor, il servirait d'un petit peu de, vous savez, comme d'Alfred à Batman. Et en fait, il n'en est pas le cas. Ils mettent les deux ensemble et malheureusement, j'ai trouvé que Indiana Jones était presque de trop. J'ai trouvé que le film se suffisait à lui-même avec ses nouveaux personnages dans cet univers d'Indiana Jones et que presque Indiana Jones était de trop. Ça peut paraître bizarre de ma part, mais j'ai vraiment ressenti en mode, oui, on a besoin d'Harrison. On ne peut pas faire vivre la saga sans Harrison Ford, donc on va mettre absolument Harrison Ford, mais physiquement, il n'arrive pas à suivre. Il est doublé pour les cascades et en fait, il rentre en compétition avec ce personnage. Ils font plus ou moins la même chose. Elle, elle est plus jeune, elle est un petit peu plus, on va dire, en plus, elle a un jeune acolyte et c'est presque quelque chose que j'aurais préféré. Qu'on mette de côté Indiana Jones, on le mette sur le côté et on ait ce nouveau personnage, cette nouvelle femme qui est la fille d'un archéologue qui a dû vécu parce que c'était une arnaqueuse, c'était une voleuse et qu'on l'exploite pour cet univers d'Indiana Jones. Je ne sais pas si ce sera dans Indiana Jones 6 par exemple parce que la fin est un petit peu ouverte, on va dire. On a essayé de faire un film qui est dans la lignée des autres films 30 ans après, sauf que 30 ans après, le spectateur a changé, les personnages ont vieilli et on ne peut pas refaire la même chose qu'on aurait fait il y a 10 ans. Finalement, pour clôturer, ce film, en fait, j'ai l'impression que ce film est destiné aux jeunes publics, les enfants, les ados qui vont découvrir Indiana Jones sur Disney+, via leurs parents et avec qui ils pourraient discuter. C'est comme ça que je l'ai vécu en mode, il y a les vieux films des années 80 mais les effets spéciaux ont vieilli, ça a l'air un petit peu vieux, ça a l'air un peu ringard et on a le nouveau Indiana Jones, le même personnage sauf que maintenant on a des vrais effets spéciaux, on a des scènes d'aventure et tout et que si tu le montres à ton gamin, tu peux créer un discours avec lui, tu peux discuter moi j'aime bien ça, ce film-là parce qu'il y avait ça. C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est en mode, on crée un nouveau produit hommage pour vous faire apprécier les vieux produits qui existent déjà et un petit peu relancer la machine du marketing, des choses comme ça, du marchandage. La résolution de James Mongold, rien à dire, c'est correct, c'est pas moche, c'est correct et Spielberg est mieux quand même. Donc voilà, honnêtement, si je devais conseiller, si vous êtes vraiment un grand fan, oui, allez-y voir. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas une grande perte en vrai, attendez un petit peu VPN, Disney+, dans 5 mois il est sur Disney+, en DVD, en Blu-ray, sur Canal+, j'ai trouvé que c'était un film correct. Vous savez, c'est le genre de truc dans la moyenne genre 6,5 sur 10 qui rend hommage mais il manque la valeur ajoutée pour que ça soit au top. Donc voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt parce qu'il y a plein de nouveaux films qui sortent au cinéma que j'ai hâte de vous en parler. Merci, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada